Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que dirigeant d'un club de foot, c'est un métier, c'est un métier. On ne s'improvise pas du jour au lendemain dirigeant de clubs et surtout dirigeant d'un club comme Marseille. Parce que Marseille, c'est la capitale du football français et c'est un club avec beaucoup de pression où le football prend une place prépondérable dans la ville, dans la société, dans la région et il faut avoir des dirigeants costauds. Il ne peut pas y avoir de grands clubs sans grands dirigeants, ça n'existe pas. Tout part de la tête. Si vous êtes bon à la tête, vous êtes bon après tout suit. Mais si à la tête, ça se transmet, la compétence se transmet, parce que 1, vous avez la compétence, 2, vous faites les bons choix, 3, vous connaissez particulièrement le contexte et si par contre, si vous ne connaissez pas tout ça et que vous n'avez rien compris et que vous n'avez pas les compétences, c'est plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus compliqué. Et donc on faisait un trio dissociable, il n'y avait pas une feuille de papier qui pouvait passer entre nous. Et ça, c'est la force d'un club. Il y a force d'un club, c'est ça. Voilà, s'il y a une entente là, vous savez, dans un club, il faut 3 personnes. Quand il y en a 4, il y en a une de trop et quand il y en a 2, il n'en manque une. Voilà, donc une fois que vous avez compris ça, c'est une règle. C'est une règle d'ailleurs qui devrait être mise dans les livres pour apprendre aux dirigeants à être dirigeant. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà comment ça se passe dans les clubs. Ce ne sont pas des diplômes. Aujourd'hui, toutes ces statistiques, tout ça, c'est pour se rendre intéressant, ces cellules de recrutement. C'est vrai que le football a changé parce que nous, à l'époque, le recrutement était quand même plus facile parce qu'on pouvait, on avait les moyens déjà de pouvoir prendre les meilleurs joueurs français. C'était plus ciblé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché, c'est vrai, il est vraiment européen, mondial. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui passe à travers les mailles du filet. C'est-à-dire que les joueurs, tout le monde les connaît. Il y a des recruteurs de partout dans toute l'Europe. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas la même façon de travailler. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on est dans l'excès dans les statistiques. Je veux dire, le recrutement, c'est la base. C'est la base. Et donc, les joueurs qui sont venus à Marseille correspondaient à Marseille. Parce que moi, j'ai vu après l'époque Bernard Tapie, moi, j'ai vu des joueurs qui sont venus jouer à Marseille et je me demandais ce qu'ils venaient faire à Marseille. Vous en avez eu leur place, d'ailleurs. Et d'ailleurs, souvent, Bernard, on en parlait. Il y avait des joueurs. Alors, je veux dire, moi, je veux dire, je veux bien, mais quand on est à Marseille, il faut recruter des joueurs pour Marseille. Voilà. Parce qu'il faut comprendre ce qu'est Marseille, ce qu'attend le public. Il faut correspondre, il faut connaître la mentalité qu'il faut ici. C'est de la sociologie, presque. Il faut apprendre. Quand on est dans un club comme Marseille, il faut apprendre qu'est-ce qu'ils représentent dans la cité, qu'est-ce que les gens veulent. Alors, bien sûr, ce n'est pas les gens qui choisissent. Mais il faut quand même s'adapter à une ville. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, on ne recrute pas à Marseille comme à Monaco. Vous voyez, par exemple, ce n'est pas pareil. Ce ne sont pas les mêmes joueurs. La gestion des égaux, la gestion des caractères, comment vous faites ? C'est passionnant, ça. C'est ma passion, ça. C'est ma passion. Et ça, c'est quelque chose, voilà. Vous savez, dans un club, on vous parle de directeur sportif, des trucs comme ça. Un directeur sportif, vous savez, c'est mon métier. Je l'ai fait, je vous dis, je faisais pratique comme à Marseille. Un directeur sportif, il n'est pas uniquement là pour acheter et pour vendre des joueurs. Si vous voulez faire ça, ce n'est pas ça, un directeur sportif. Un directeur sportif, c'est quelqu'un qui s'occupe, bien sûr, des arrivées, des départs, du recrutement, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'une fois que le travail et le recrutement est fini, ça veut dire que le directeur sportif, il n'a plus rien à faire. Alors que le directeur sportif, c'est la pierre angulaire d'un club. C'est la pièce capitale dans la gestion, dans l'organigramme d'un club. Parce que, comme vous dites, c'est la personne qui va gérer tous les égaux, tous les égaux, qui va pouvoir aider l'entraîneur à régler tous les problèmes. Parce qu'un entraîneur, vous comprenez, un entraîneur, lui, il est là pour faire la sélection de l'équipe du dimanche. Et il ne peut pas être... Donc, il est en conflit souvent avec les joueurs. Ceux qui ne jouent pas, ils n'aiment pas l'entraîneur. Donc, vous êtes en conflit. Donc, l'entraîneur, il ne peut pas être en conflit aussi pour des problèmes de discipline, des problèmes de comportement. Moi, je me souviens, Gérard Gilly ou Raymond Gotthals, à l'époque, m'appelait tous les jours après l'entraînement, tous les jours. Et il me disait, voilà, il y a ce joueur, il y a un petit problème. Je lui ai dit de passer au bureau à deux heures. Le joueur venait à deux heures au bureau. Et croyez-moi, il était content du voyage. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que... Mais pas dans le mauvais sens. Parce que j'aime les joueurs, j'aime les gens. Mais je les aidais, je leur faisais comprendre. La culture du club, je leur faisais comprendre comment ça se passait. Vous voyez ? Et ça, c'est passionnant. Le côté humain, c'est ça. Parce qu'on est directeur sportif, aujourd'hui, on dirait que c'est uniquement vendre et acheter des joueurs. Vous voyez ? C'est pas que ça, un directeur sportif. Croyez-moi. C'est un autre boulot. Je pense que c'est pas forcément une anomalie. Par exemple, il y a des actionnaires de grands clubs. Par exemple, à Liverpool, il n'est pas en Angleterre non plus. Le problème, c'est quand vous avez un actionnaire qui est loin, la problématique, c'est d'avoir... de s'entourer. De s'entourer. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui sont sur place soient à la hauteur de ce que vous êtes en train de faire. Le problème, vous savez, d'acheter un club, c'est très facile d'acheter un club. Si vous avez l'argent, vous faites un chèque et vous rachetez le club. Le problème, c'est pas racheter le club. Le problème, c'est de le construire. C'est de faire une architecture du club. Et c'est là où la difficulté, elle arrive. Parce que si vous êtes actionnaire et que vous connaissez rien au football, ce qui est souvent le cas, vous prenez des gens, mais vous savez pas, si vous n'êtes pas du métier, vous savez pas si c'est des gens que vous mettez en place, ce sont des gens compétents ou pas. Donc, acheter un club, bon, il y a souvent des actionnaires français, il n'y en a pratiquement plus, à part à Rennes avec Pinault et Aulas à Lyon. Bon, après, beaucoup dans les grands clubs, c'est des actionnaires étrangers. Mais après, bon, donc, ils restent, ils sont très loin et il faut que vous soyez bien représentés. La difficulté d'un club, c'est pas de la racheter, c'est de le construire, de s'entourer. Et souvent, c'est des désastres, voilà. C'est des désastres parce que c'est pas des gens de mauvaise volonté, c'est pas des gens malhonnêtes, mais c'est des gens qui connaissent pas le football. Et pour gérer un club de football, il faut connaître le football. Parce que si vous connaissez pas le football, vous avez la catastrophe. Pour gérer un club, il faut avoir une crédibilité. Il faut avoir une crédibilité. Parce que si vous parlez aux joueurs et que vous avez pas de crédibilité, vous pouvez pas vous en sortir. C'est impossible. Parce que les joueurs vous prennent pas au sérieux et donc vous parlez dans le vide. Par contre, si vous avez une crédibilité et que les joueurs savent qui vous êtes, ce que vous avez fait dans la vie, dans le foot, et que quand vous parlez, c'est pas pour parler dans le vide, il faut avoir une certaine autorité. Dans le club, les joueurs, il faut les tenir. Les patrons du club, les patrons d'un club, ce ne sont pas les joueurs. Les patrons d'un club, ce sont les dirigeants. Parce qu'il n'y a pas de grand club sans grand dirigeant. C'est impossible. Et si vous n'avez pas de grand dirigeant, vous ne pouvez pas avoir un club qui tienne à la route. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a les entourages des joueurs, il y a ci, il y a là, il y a des médias. Il faut avoir vraiment un pouvoir fort. On n'est pas là pour être les copains des joueurs. Il n'y a pas de copinage. Il faut être bien, il faut avoir des bonnes relations. Mais il faut avoir une certaine autorité, une discipline, une rigueur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le football, un peu partout, c'est un peu l'autogestion. Ils font ce qu'ils veulent, ils décident ce qu'ils veulent. Non, ça n'existe pas, ça.